Eh bien bonsoir, émission Radar numéro 88 du jeudi 21 novembre 2019 intitulée Démissions impossibles, point d'interrogation, démission oui comme démissionner et sous-titrer oppositions électorales et syndicales en marche vers l'impasse préfectorale 2020 mais encore cotisation sociale, le casse du siècle. Donc les mandataires légaux, qu'ils soient élus directement comme les élus municipaux, régionaux, départementaux et nationaux les élus par des collèges restreints et cooptés d'électeurs comme les élus sénatoriaux les élus dans le cadre de gouvernance intergouvernementale imposée comme les députés collabos de l'Union Européenne ou les mandataires cooptés comme les ministres et les préfets se comportent constitutionnellement comme des maîtres irrévocables voire intouchables. Actualité Elisa, 29 ans, une femme enceinte et son chien Curtis tué par une meute anonyme de Canidé le samedi 16 novembre 2019 sur la commune de Saint-Pierre-Aigle dans l'Aisne, près de Soissons. Son compagnon Christophe, qu'elle a réussi à joindre sur son portable au début du drame, témoigne. Elle m'a appelé en me disant que grosso modo il y avait plusieurs chiens qu'elle se faisait mordre aux jambes et aux bras et qu'elle n'arrivait pas à tenir Curtis car il y avait trop de chiens autour d'elle. Une chasse à cour, activité sanguinaire c'est une activité de malade, de psychopathe, c'est rétrograde et c'est surtout féodal mais elle est chère au petit cron et à sa bande de criminels ministres millionnaires. Eh bien une chasse à cour jouxcèle à la zone du drame ce samedi 16 novembre 2019. Samedi... C'est quoi le rapport avec la chasse à cour ? Parce que pour l'instant les chiens on ne sait pas de quel chien il s'agit. Alors justement mais je vais expliquer pourquoi une bande de chiens, donc si ce sont des chiens errants eh bien le dimanche 17 et les jours suivants ces chiens errants, cette bande elle aurait certainement fait de victimes. Donc on se pose la question parce que là on nous explique qu'on va faire des analyses génétiques mais je pense que le frigo va monter une température enfin que les analyses génétiques risquent de ne pas être très concluantes vu que le journal Le Monde a interviewé un responsable de la Vénry qui a dit que, oh oh oh, jamais ou grand jamais une meute de chiens de Vénry ne pourrait s'attaquer à un homme. Donc voilà, c'était juste que je tenais à rappeler. Donc notre ami le militant Georges Louis de nouveau perquisitionné. Alors toujours... C'est le week-end, le week-end dernier ? Non, le week-end 16 novembre 2019, le week-end dernier à 7h du matin pour être emmené en garde à vue au commissariat... Quelle heure tu dis ? 7h du matin. Ah, c'est un peu plus tard que d'habitude. Pour être emmené en garde à vue au commissariat du 5e arrondissement de Paris. Alors, Georges Louis avait témoigné au sujet de la criminalisation des militants politiques et syndicaux dans le cadre de notre émission Radar numéro 36 du 25 janvier 2018 intitulée « Circuler, il n'y a rien à voir ». Ah non, il n'y a rien à dire. « Circuler, il n'y a rien à dire » parce que c'est vrai... Sinon, j'éteins la caméra. Non, mais disons, c'est un petit peu comme le militaire qui soit disant est responsable des travaux Notre-Dame. C'est... Ferme ta gueule, je crois qu'il a dit ça, un architecte. Alors, malheureusement, moins de deux ans plus tard, donc, la répression judiciaire des mouvements sociaux semble s'être institutionnalisée. Si quelqu'un peut nous donner des nouvelles de notre ami Georges Louis, nous le remercions par avance parce que j'ai appelé sur les répondeurs de Gaël qui rentre, mais il y avait tellement de messages sur le répondeur qu'on m'a dit qu'il était saturé. Une question pour toi par rapport à l'actualité. Jean-Pierre, Rénaud demande si la meute était-elle affamée pour mieux chasser. Oui, alors souvent, les chiens de vénerie, effectivement, ne leur donnent pas à manger avant le début de la chasse à cour pour qu'ils aient un petit peu, comme on dirait, l'écrou. Voilà. Donc, samedi 16 novembre, tu vois, on n'en sort pas de ce samedi. A Paris, un militant gilet jaune de 41 ans, Manu. Alors, en pleine discussion avec d'autres amis militants, c'est-à-dire l'avantage, cette fois-ci, c'est qu'on a eu une vidéo, eh bien, il reçoit sans aucune raison, dans son oeil gauche, une grenade lacrymogène. Alors, il perdra son oeil. Sa compagne, Séverine, à ses côtés, au moment des faits, est encore sous le choc. Samedi 16 novembre 2019, c'est incroyable, ça ! Place d'Italie à Paris. Il a porté plainte, en fait. Oui, bien sûr, mais samedi 16 novembre 2019, Place d'Italie à Paris. Oui, mon quartier. Julien, un journaliste, parfaitement identifiable avec son gilet presse, devant, derrière, est touché en pleine face par un projectile explosif jeté par des individus censés maintenir l'ordre. Alors, qui peut encore qualifier la République française de démocratie ? Nos pensées vont vers la famille et les proches de l'étudiant Anas, 22 ans, toujours dans le coma, suite à son immolation, il y a 13 jours, en lendemain de notre émission Radar numéro 87, donc le vendredi 8 novembre dernier, devant un bâtiment du Crous du 7e arrondissement de Lyon, pour dénoncer la blitzkrieg asociale que subissent durement les étudiantes et les étudiants qui, par décrets et ordonnants, sont inéluctablement poussés de la précarité vers le paupérisme et vers son cortège de misères exclusives. En français, la blitzkrieg ? Blitzkrieg, c'est la guerre éclair. La guerre éclair. Alors, je vais en parler, d'ailleurs, tout à l'heure. Donc, Anas étudiait les sciences politiques. Son geste désespéré résume à lui seul l'intensité actuelle de toutes les violences sociales subies et l'impunité totale de celles et ceux qui les mettent légalement en œuvre. Alors, j'ai une réaction de Jean-Pierre, suite à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut en déduire que la meute n'est pas étrangère à la mort de cette femme ? Pour le moment, on n'en déduit rien, mais on se dit que si c'est une meute de chien errant, on se demande où elle a disparu. Par contre, si c'est une meute de Vénerie... Parce qu'elle n'est plus là, la meute. Effectivement, elle doit être enfermée et affermée pour la prochaine distraction des gens qui prennent l'espace public, des féodaux qui prennent l'espace public pour un terrain de jeu. À partir de combien de chiens on peut dire que c'est une meute ? Alors, ça, j'en sais foutrement rien. Et à la limite, je m'en balance. Par contre, j'aimerais bien qu'on interdise définitivement ce sport féodal réservé à une, je mets les guillemets, élite, qui à cheval vont épuiser qui un renard, qui un cerf, qui va se faire mordre. Et à la fin, la lille qui a parfois déchiqueté, c'est ignoble. Ce sont des pratiques barbares, ce sont des pratiques criminelles. C'est une tradition féodale. Et je suis très surpris que dans le cadre d'une république, on ait un chef de l'État, au sens même où l'entendait M. Philippe Pétain, qui se permette de faire la promotion de ce genre de pratiques féodales. Alors, bien sûr, c'est sûr que comme il embrasse sur les fesses son ami le prince Mohamed Ben Salmane, eh bien, effectivement, ce genre, ce petit voyou là, ce petit cron, eh bien, il est tout à fait à la mesure de tous ces salopards qui se permettent de décapiter des jeunes et de crucifier leur corps en public jusqu'à pourrissement des chairs. Mais aujourd'hui, il faut le dénoncer, aujourd'hui, on a des gens qui se prétendent d'opposition, que ce soit Mme Marine Le Pen ou M. Jean-Luc Mélenchon, qui sont les fesses bien au chaud et aucun d'entre eux ne démissionne. Et moi, je demande à tous les élus, c'est pour ça que cette émission s'appelle Démissions impossibles, c'est que j'exige de tous les élus qui se prétendent d'opposition, qui osent se prétendre d'opposition dans les médias, eh bien, à cause de ces femmes déchiquetées, à cause de ce type qui a perdu un oeil, à cause de cet étudiant qui s'est mollé, ils se doivent de démissionner en masse. Parce qu'en démissionnant en masse, en 15 jours, avant les fêtes de fin d'année, le problème va être réglé. Il faut réécrire cette constitution qui est une constitution militaro-industrielle qui ne protège plus, qui met en danger les citoyens. Nous sommes en danger, nos femmes sont en danger, nos enfants sont en danger. Je te coupe deux secondes, réaction à chaud. Jean-Pierre Reynaud, toujours. Je vous donne mille fois raison. Voilà, donc on est coincé dans cette impasse sociale. Et alors, quel a été le dernier message posté par cet étudiant sur les réseaux sociaux avant son effroyable cri politique enflammé ? Eh bien, je vais vous le dire, je n'avais pas de bourse. Et même quand j'en avais, 450 euros par mois, est-ce suffisant pour vivre ? Point d'interrogation. Voilà. Eh bien, moi, personnellement, je ne le crois pas. Si j'arrive à vivre avec 450 euros par mois, alors que j'ai 30 ans d'expérience dans l'audiovisuel, c'est uniquement parce que je n'ai pas de loyer à payer, parce que j'ai un taux au-dessus de moi, parce que je me suis acheté une maison et non un costard. Est-ce que ça fait de toi un bourgeois ? On a Mme Muriel Pénicaud, la ministre millionnaire du travail de la bande Opticron, qui a déclaré lors de la matinale d'Europe 1, deux points, ouvrez les guillemets, il faut que les employeurs ouvrent un peu leurs chakras, il faut qu'ils embauchent des seigneurs. Alors, moi, et puis après, elle a dit, le pouvoir d'achat a augmenté. Donc, je vais lui répondre. Je ne savais pas que les employeurs français disposaient d'un chakra au niveau des bourses. Voilà. Donc, effectivement, s'ils veulent ouvrir quelque chose, ils ont intérêt à ouvrir leurs bourses. Et moi, personnellement, en tant que seigneur, avec 30 ans d'expérience dans l'audiovisuel, et étant intermittent des spectacles, je m'étonne d'avoir été radié du nombre des demandeurs d'emploi en étant soumis à un questionnaire unique, comme quoi il aurait fallu que j'accepte un travail de camionneur ou de travailler dans le nucléaire ou pour la Direction Générale à l'Armement. Donc, Mme Pénicaud, vous êtes une voyou, vous êtes une petite salope, je le dis carrément, parce que vous, vous avez mis au chômage des milliers de cadres et vous vous êtes fait une jolie pelote avec ça. Donc, évitez de parler du chômage des seigneurs, s'il vous plaît, un peu de retenue. Je reprends la question, Roger. Est-ce que ça fait de toi un bourgeois d'être propriétaire ? Non, 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 ça fait de moi... Donc, tu n'es pas un bourgeois ? Non, je suis un citoyen volé par un État qui est géré par des voyous. Parce qu'un bourgeois, ce n'est pas forcément un propriétaire. Non, alors justement, le pouvoir d'achat. Par contre, je me suis aperçu que le pouvoir d'en chier, parce qu'il parle de pouvoir d'achat, moi, je parle de pouvoir d'en chier, eh bien, le pouvoir d'en chier, notamment celui des hordes barbares du péril jaune, avait sérieusement augmenté. Il faut bien le dire. Maintenant, sur une manifestation déclarée, vous discutez avec des amis et on vous crève un oeil. Voilà. Donc, c'est complètement inacceptable. Inacceptable. Voilà. Donc, alors, cette intervention radiophonique, gouvernementale et paternaliste, donc je parle de l'intervention de Mme Muriel Pénicaud, était un pot pourri de tous les storytelling patronaux, le chômage structurel intrinsèque est indispensable à la bonne santé financière des nuisibles sociétés militares ou industrielles. Eh bien, ce chômage structurel, il brillait par son absence. Voilà. Et là, effectivement, je vais être obligé d'élever la voix parce que la télévision vient d'être animée et au niveau concurrentiel, je vais avoir beaucoup de marge. Beaucoup de marge. En plus, nous ne sommes pas la télévision. Non, nous ne sommes pas la télévision. Donc, on va passer de l'actualité à l'information. Avec 30 années d'expérience professionnelle dans les domaines cinématographiques et audiovisuels, en tant que réalisateur, technicien, graphiste 2D et 3D, truquiste et journaliste indépendant depuis plus d'une décennie, j'ai été radié du nombre des demandeurs d'emploi de la filiale Pôle emploi du Bédeste par un courrier du 22 octobre 2019 pour une durée d'un mois. Pourtant, un courriel interne d'un responsable de la plateforme contrôle de la recherche d'emploi de Noisy-le-Grand, daté du 16 mai 2019 à 16h53, avec pour objet des points divers à prendre en compte, spécifiés. Chers et chers collègues, lors de la réunion de l'équipe locale de la direction d'hier, nous avons été amenés à préciser les points suivants. Deux points. Intermittent du spectacle à exclure du contrôle. exclure du contrôle tous ceux qui ont un code métier Roms de journaliste. Entre parenthèses, instructions gouvernementales et présidentielles. Fermez la parenthèse. Cordialement. Donc, j'ai effectué un recours préalable non suspensif, voire non balkanesque, parce que dans mon cas, mon recours, il n'est pas suspensif, ce n'est pas comme pour les Balkanis, auprès du médiateur national du Pôle emploi le 3 novembre 2019. Tu as ouvert une cagnotte pour vous ? Alors, non. Dans un délai de deux mois, le délai de deux mois qui m'est imparti. Alors, ça m'a valu un courriel du médiateur Pôle emploi d'Ile-de-France qui énonçait mensongèrement vous sollicitez la médiatrice de Pôle emploi Ile-de-France, non, moi j'ai sollicité le médiateur national, au sujet de votre adhéation en raison du contrôle de votre recherche d'emploi, contrôle auquel je ne dois pas être soumis en tant qu'intermittent. Je comprends votre démarche, mais je vous informe que votre demande ne relève pas de la compétence de la médiation. Ah bon ? Seul le service contrôle est en mesure de traiter votre requête. En conséquence, je l'ai confié au service concerné en lui demandant de bien vouloir l'examiner et vous informer rapidement du résultat de leur démarche. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Eh bien, après-demain, j'irai me réinscrire auprès de l'agence Pôle emploi spectacle de Seine-Saint-Denis, dont je le dépends. Je n'ai obtenu aucune réponse de la part de la plateforme contrôle de recherche d'emploi de Noisy-le-Grand, la même qui m'a radié. Voilà. Donc je vais saisir le tribunal administratif et exiger du Pôle emploi des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété liée à la radiation administrative illégale avec menace administrative de perdre du RSA car je suis un travailleur dont le code métier Rome est L1507, la lettre L correspondant au secteur du spectacle car les intermittents du spectacle doivent être exclus du contrôle et des propositions d'emploi sans aucun rapport avec leur domaine de compétence. Le 15 novembre 2018, notre émission Radar numéro 65 intitulée Grèce généreuse faisait utilement devoir de mémoire. Et alors là, on va y être parce que pourquoi cette répression contre les militants ? Pourquoi est-ce qu'on crève des yeux aux citoyens ? Pourquoi est-ce qu'on essaye d'instituer des pratiques terroristes féodales dans le cadre de l'espace public et les campagnes ? Et bien c'est tout simplement pour que tu te dises que tu n'es qu'un petit cerf, un petit sujet de merde et que les seigneurs industriels, s'ils veulent ta peau en ayant des usines qui dégagent des nuages qui te font pleuvoir de la main sur la gueule ou en ayant des centrales nucléaires qui font en sorte que tous les enfants qui vivent à 30 km autour ils ont plus de chances d'attraper les seigneurs. Quelle chance ! Merci le nucléaire ! Est-ce que ça ne serait pas pour bien te faire comprendre que tu n'es pas un bourgeois ? Non, c'est pour te faire comprendre que tu n'es pas un citoyen, que tu n'es pas en République, que tu es dans une dictature. Donc, 25 et 26 mai 1968, accord de Grenelle avec le gouvernement Pompidou. 31 décembre 2000, le MEDEF, Mouvement des entreprises de France créé en 1998, ex-CNPF, Conseil National du Patronat, décide unilatéralement de quitter les négociations sociales paritaire et de débuter la nuisible politique réactionnaire et asociale du chantage à l'emploi. Politique intrinsèquement prévaricatrice, car le terreau de la corruption institutionnelle, public et privé, est herbénie pour la croissance lucrative de tous les fascismes. 5 mars 2014, loi 2014-288 crée le fonds pour le financement du dialogue social. 25 et 26 octobre 2014, nous sommes ré-militarisés. Eh bien oui, c'est dans la nuit du 25 au 26 octobre que Rémi Fraisse est tué dans le dos d'une grenade GLI contenant plus de 22 grammes de TNT, il est tué sur le coup. 10 décembre... Ça fait 5 ans ? Oui. 10 décembre 2014, le premier ministre, Manuel Valls, et le ministre de l'économie, un certain Emmanuel Macron, ont présenté, à l'issue du conseil des ministres du 10 décembre 2014, le projet de loi pour la croissance et l'activité. 7 et 9 janvier 2015, nous sommes Charlie Gauthier, souvenez-vous, 14 novembre 2015, début de l'état d'urgence, début 2016, 122,8 millions d'euros venant du fonds pour le financement du dialogue social vont lubrifier les syndicats représentatifs cooptés en 1968 dans le cadre des accords de Grenelle. C'est la loi El Khomri ? Non. Marche 2016, non ? Non, non, début 2016, on y arrive. 28 décembre 2016, loi travail, voulu par les commissaires de l'UE, impose par décret l'abandon de la hiérarchie des normes. Le patron décide, le silence des subordonnés vaut acceptation. Tu n'es pas d'accord ? Je te vire. 7 mai 2017, élection médiatique et plutocratique du candidat du MEDEF comme PDG de l'entreprise France ou chef de l'État français. Le pillage de nos biens communs et le sabordage des jours heureux voulus par le programme du Conseil national de la résistance doit être mené rapidement. Le mot d'ordre est lancé par le président du MEDEF de l'époque, Pierre Gattaz. De point, vite, vite, 16 juillet 2017, fin de l'état d'urgence. Toutes les mesures liberticides et asociales associées à feu l'état d'urgence sont dorénavant inscrites dans la loi. syndicalistes, lanceurs d'alerte, zadistes, militants sont l'objet de perquisitions, de garde à vue et d'assignations à résidence. Les citoyens sont les victimes collatérales sacrifiées des excellentes ventes des industriels de la mort français à des clients dictatoriaux qui financent grassement le terrorisme international. Le terrorisme social du MEDEF devient constitutionnellement d'une efficacité redoutable envers tous les subordonnés salariés. Il criminalise légalement toute opposition en tant que terrorisme économique vis-à-vis des intérêts supérieurs de ses actionnaires. Aujourd'hui, les activités de la bande optique rond avec ses criminels ministres millionnaires sont constitutionnelles mais partiellement légales et souvent crapuleuses. L'actuelle case du siècle par décret et ordonnance sur nos cotisations sociales n'est possible que grâce aux complicités passées et présentes de tous les états-majors politiques et syndicaux. J'ai une question. Oui. Tu as quel âge ? Je vais avoir 60 ans. Ok. Il y a Jean-Pierre qui réagit par rapport à tout ce que tu dis. Oui. Il nous dit que lui, il a 61 ans. Oui. Qu'il a fait 30 ans dans la maçonnerie. Oui. Et 5 ans chauffeur d'équarissage manœuvre en tonnerie. Oui. Ben oui. Il se retrouve gros gens comme devant. Voilà. Bon. Moi, de toute manière, je suis comme mon ami Pierre Ménage-Coffrich qui vient d'arriver. Moi, je veux du chômage. Salut Pierre ! On ne doit travailler que 4 heures par jour pour avoir une vie digne et il ne faut plus de salaire, il faut un revenu pour tous. Voilà. Par répartition de la richesse produite. Donc, décret d'ordonnance laisse aux députés nationaux beaucoup de temps libre pour écrire des livres, voire réaliser des films. Et oui, c'est ce qui se passe actuellement. on a des petits branleurs qui sont là, qui se disent d'opposition et qui, ben, parce que le gouvernement, il agit comme une junte qui gouverne par décret et par ordonnance, ils n'ont rien à foutre. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des films, des films de merde d'ailleurs. Alors, ce déni démocratique quotidien nourrit l'impunité totale des militaires et des policiers qui collaborent à la violente et souvent illégale répression de manifestations non violentes et déclarées. Les manifestants et les riverains sont molestés, mutilés, parfois tués. Souvenons-nous à Marseille, cette femme de 84 ans qui vous s'est volée et bon, elle s'en prend une dans la gueule. Et elle ne vient pas des manifestants, elle vient de la police qui ne blesse jamais personne et qui est respectueuse du citoyen. N'oublions pas. Alors, des individus armés qui ne respectent pas l'obligation légale d'arborer les trois lettres et les sept chiffres du référentiel des identités de l'organisation, le fameux RIO, voire qui contreviennent sciemment à la loi numéro 2010-1192 du 11 octobre 2010, à savoir article 1, nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Et effectivement, on a une vidéo où on voit une personne entièrement habillée en noir, avec une caboule, on voit à peine ses yeux, et elle se réfugie parmi les CRS. Et là, le journaliste demande au CRS, mais que faites-vous contre cette personne caboulée qui masque son visage ? Et là, le CRS dit, interpellons-le. Bien sûr, c'est un journaliste, il faut l'interpeller. Il pose des questions à peu près illégales. Donc nous devons exiger du Conseil d'État qu'il porte devant le Conseil constitutionnel notre question prioritaire de constitutionnalité ouverte. Selon le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, pourquoi n'a-t-on pas appliqué aux citoyens Alexandre Benalla les articles 432-1 et 431-2 du Code pénal ? Voilà la question. Nous estimons que la candidature de M. Alexandre Benalla dans le cadre des prochaines élections municipales de 2020 ainsi que les récents propos publics du préfet de police de Paris au sujet des gilets jaunes sont de nature à troubler l'ordre public et à mettre en péril la paix civile. Voilà. Nous exigeons de tous les élus prétendument d'opposition leurs démissions massives et immédiates pour créer les conditions non violentes et démocratiques qui font actuellement dangereusement défaut. Aujourd'hui, les états-majors, les comités centraux, les directoires et les conseils d'administration, tous les pouvoirs délégués par vote ou par cooptation sont dangereusement obsolètes et nuisibles au niveau sanitaire, sociaux et économique. Aujourd'hui, les sciences et les techniques permettent de mettre en place les moyens matériels sécurité de véritables démocraties directes locales qui structureront de manière sociale et fractale une démocratie planétaire sans recourir au pouvoir délégué et à ces nuisibles écueils éthologiques que sont le népotisme et la plutocratie et la plutocratie. De véritables monnaies circulantes publiques qui répartissent entre toutes et tous les fruits de nos productions limitées à tout ce qui est nécessaire à l'exercice d'une vie digne et libre donc sans sur-travail ni taux d'intérêt positif des monnaies mortelles perpétuellement renouvelées qui incluent dès leur création toutes les vitales solidarités nécessaires au financement d'un revenu pour toutes et tous même en deçà et au-delà de la période obligatoire et légale de travail pour tous les valides période modulable selon la dangerosité et la pénibilité des travaux effectués. Nous ne voulons plus que d'autres décident à notre place. Nous ne voulons plus que d'autres puissent nous imposer par la force leur nuisible choix. Nous ne voulons plus du fascisme constitutionnel. Nous voulons décider du droit pour tenter par nous-mêmes d'approcher la justice. Soyons les grains sables insubordonnés qui stopperont sans violence le rouleau congresseur militaro-industriel mondialisé qui pillent et gaspillent nos vies ainsi que les territoires auxquels nous appartenons. Et là, je vais passer l'esquimau à mon ami Pierre Merechkowski qui nous a fait la gentillesse de venir nous retrouver ce jeudi pour nous lire en direct une de ses productions. Je te passe partager l'écriture de ce long-métrage « Tchela » « Baitbuck » « Un nucléaire métard » la cave « Les punaises » et « Le compteur électrique » Résumé. Une cave. La femme propriétaire vaporise un insecticide contre les punaises. Deux hommes complotent sous le regard du peintre mystique. Le représentant local de la mafia internationale rétablit l'ordre. L'installation d'un compteur électrique en surchauffe engendrera une plantation de plants de hachiches peuplés d'insectes qui remporteront ainsi une victoire définitive sur les punaises. Personnage Une femme propriétaire un homme comploteur représentant local de la mafia internationale un second homme comploteur un peintre mystique. La cave Elle est résurrection La porte blindée Elle est séparation du monde Les punaises Elles sont le remplacement des civilisations confessées par les suprématistes blancs. Le franglais C'est un nouveau langage précédant l'apparition de mouvements totalitaires. Les deux comploteurs ils sèment entre eux et la femme propriétaire. Le peintre mystique C'est le peintre mystique Le représentant de la mafia C'est un universitaire Les durées indiquées des situations Bon, on s'en trouve ça Situation une Plan d'ensemble Le premier comploteur debout derrière des planches en forme de boxe de cheval dévisage le second comploteur debout dans son boxe de cheval La femme propriétaire tient qu'une bonne insecticide devant la porte blindée Le peintre mystique complote son icône Situation 2 La femme propriétaire en passe dans un grand vacarme des habits dans un gigantesque sac poubelle Le premier comploteur Pierre, Pierre is guilty Pierre is guilty Pierre is guilty Guilty, guilty, guilty Deuxième comploteur It's no name issue It's an international question International question International question Question La femme propriétaire I saw your mother in dream Dream, night, dream, hope Mother, tell me Mother, tell me Save my son Save my son Son, 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 children Let the children shine Les deux comploteurs International Guilty, name, no name Guilty, not name Love is betrayed Betrayed is love Because before love Precède as betrayed La femme propriétaire Betrayed is love Love is betrayed Betrayed precede love Le peintre mystique The door open Only outside Ce qui signifie La porte ne s'ouvre Que de l'intérieur Situation 3 Les deux comploteurs Debout dans leur boxe Ils portent chacun sur leur dos Un sapin de Noël Et un escabeau La femme propriétaire Pulvérise N'a sexicide Dans la porte blindée Le peintre mystique Contemple une deuxième icône Le peintre comploteur Il est 3 o'clock 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 Le second comploteur Le planète La porte ne s'ouvre que de l'intérieur Situation 4 Les deux comploteurs se dévisagent La femme propriétaire Vaporise l'insecticide Sur les sexes Des deux comploteurs Le peintre mystique Reproduit mécaniquement Une série d'itomes La femme propriétaire Je suis la gérante Des propriétaires Le premier comploteur Je suis le gérant Des associations Je suis le gérant Des associations Premier compteur Bait bait go home Punaise Rentrer à la maison Deuxième comploteur Bait go home Bait go home All Bait bait go home Le peintre mystique La porte ne s'ouvre que de l'intérieur La femme propriétaire Prélève le sang Avec l'icéron Sur deux hommes comploteurs Les deux comploteurs Relèvent leurs manches La femme propriétaire Blood, glupe, ukraine, effect, non-hannoyne, nosomillon, RDA Non-compatible Slogan Vendant de la pente Bait bait go home Premier comploteur I know what I know what I know what I know what Les autres auteurs I am member Of international movement To Pierre Pierre Emmanuel Not guilty Copse I am not guilty Bait bait go home Bait go home Bait bait go home La femme propriétaire a dit, c'est macabre, macabre est riche, premier comporteur. Deuxième comporteur. Les deux comploteurs et la femme propriétaire. Les deux comploteurs couchaient sous l'escabou. Le premier comploteur. Le deuxième comploteur. Je suis un homosexuel qui fait souffrir les femmes sans nécessité. Je suis un homosexuel qui fait souffrir les femmes sans nécessité. Je suis un homosexuel qui fait souffrir les femmes. La porte blindée est grande ouverte. Lumière éclatante rouge, puis vert, puis orange, puis bleu, puis rouge. Le premier comploteur, jambes écartées au centre de la cave. La femme propriétaire de vols représentants de la mafia. Deuxième comploteur réfugié de la femme propriétaire. Le propriétaire, le peintre mystique, dessine le portrait du représentant de la mafia. Premier comploteur. Le film sur le punaise de Lee que j'ai visionné qui symbolisait le grand remplacement. Notre civilisation judéo-chrétienne, orthodoxe, protestante, par des ordres de barbares incapables de construire leur propre civilisation. C'est transformé par le génie talent de la monteur Anna-Marie Merkel, 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 Angela Merkel, en un pamphlet contre l'extrême droite populiste. Je vous l'ai dit en vérité, chers frères, chères sœurs, monteurs, monteuses, mixeurs et secondes assistants caméras. La mafia internationale veut plus soutenir l'extrême droite. L'extrême droite pique dans la caisse et s'engage à débuter lundi des travaux du tunnel du sans-générateur, aérodrome, centre de loisirs, retraités, actifs, chômeurs, lycéennes. Et rien ne se produit qu'en disant ainsi une situation de caveau de vide s'exprimant par des manifestants qui manifestent uniquement parce qu'ils préfèrent manifester le samedi dimanche plutôt que de consommer en famille papa-maman. Désormais, notre mafia soutiendra l'extrême gauche populiste qui appelle à une nouvelle constitution et qui nous fait pas croire que le béténage général commencera lundi, ne remet pas en cause aux droits d'auteur, inventeur, vaccin, contange non. Understand, understand, yes, no, yes, no. La femme, c'est pour le maire. Schellar, smart propriety. Understand, yes, no. Le premier comploteur. En ma qualité de réalisateur de film, j'annonce que chacun peut délibérément, librement diffuser le film Schellar, bad, bugs and without my ego, except des conseils d'administration des sociétés d'auteurs. Second générique, I am happy, we are happy. Non, c'est pas ça. Second générique, ça s'arrête là. A film directed by Merechkovski, edit in Angela Merkel. Controduction, Obul, Getschol, for Poland, Baléod, Arte. Situation 13. Le son représente la matière. Death to saboteurs, death to stars, death to terrorists, now is time, time to speak, time to natural free flow. Death to pay back, death to pay back, our team with self-income, understand. La femme propriétaire mystique. Death to church, side, congressional, pélition, appiel, tous figés. Now is the end of the time. Le deuxième comploteur. Hines. Now is the time of the écologique transition. Le peintre mystique. Sveik, draik, fire. La femme propriétaire renverse les sacs poubelles. Écologique. Troisième comploteur. Nevermore, nevermore, understand. Le peintre mystique. Funt, zigzen, sieben. La femme propriétaire se couche sur les bottes de paille. Le second comploteur se blottit contre les seins de la femme propriétaire. Le représentant de la mafia. Hey ! La femme propriétaire. I never did myself. Le peintre mystique. Not suicide. Le deuxième comploteur. Not pleasant. Plan d'ensemble. Plan d'ensemble. Plan d'ensemble. Plan d'ensemble. Plan d'ensemble. Une étoile jaune au dessus des bottes de paille. Les comploteurs et la femme propriétaire dans les bottes de paille. Le peintre mystique déambule devant les icônes dressées de part et d'autre de la paille. Le représentant de la mafia. Now it's peace. No political. No religious. No religious but peace. Sweetly. Eleven. Ten. Twelve. Twenty-six. Twenty-seven. La femme propriétaire accouche. Ime religieux. L'icône de Poutine se met à brayer. L'icône de Poutine se met à trembler. L'icône de Trump se met à grenier. L'icône de Bachar Al-Assad. Du Bourgmes de Geneviève se met à brayer. No religious. No political. No political. C'est le représentant de la mafia. Le peintre mystique. I tell you. Et l'éducation est structure. Bad bug art structure. Without structures, it not rules. We are rules. Le représentant de la mafia. It's a child. C'est un enfant. Second plotter. It's not a girl. C'est pas une fille. La femme propriétaire. Ibel Maccabre. Le peintre mystique. La porte s'ouvre de l'extérieur. Bruit de sac poubelle sur enfermant. Fin du film. C'est un programme Arte. Alors je tiens à préciser parce que, comme Pierre Menachkowski nous a fait une interprétation polyglotte, effectivement à un moment il y a un générique. On a le responsable d'Arte. Et effectivement ça se prête tout à fait à une mise en image pour la chaîne européenne Arte. Je tenais à le signaler. Et puis je veux te remercier aussi d'être passé. Merci de bien. On a actuellement en post-production un film court de Pierre Menachkowski. Il devrait sortir dans les jours qui viennent. Et bien sûr il sera diffusé à la fois sur la page Radar YouTube et sur la page Radar de Facebook. Et par qui le voudra ou il le voudra, étant donné que par rapport aux droits d'auteur, et bien on a exactement la même politique. Nous l'essentiel étant de faire des films et non pas de faire de l'argent. Voilà. Et à partir de là, c'est pour ça que la production, j'ai parlé de la production de Pierre Menachkowski, c'est-à-dire que Pierre écrit, réalise, il fait beaucoup de choses, mais il le fait hors des circuits du commerce. Et le commerce vient... Mais si, c'est vrai. Le commerce, il vient en fin de compte... C'est un petit peu comme le népotisme et la plutocratie. C'est-à-dire que si on veut faire de l'argent, on va être obligé d'adapter son discours. Parce que c'est ça le commerce. Si tu écris des choses intelligentes, mais tu sais que tu vas vendre 10 exemplaires, et que tu les vends à prix coûtant, et bien tu vas avoir le plaisir d'avoir écrit quelque chose d'intelligent, mais ce ne sera pas diffusé. Alors que si tu écris des choses qui sont dans l'air du temps, qui peuvent parfois être stupides et surtout pires, dangereuses, parce que quand c'est inutile, moi je dirais, ça a le plaisir d'être inutile, mais quand c'est nuisible, c'est grave. Et actuellement, justement, on a tendance à nous faire croire qu'il y a des choses inutiles, alors que ces choses ne sont pas inutiles, ces choses sont nuisibles. Et c'est ce domaine-là, c'est pour ça que quand je réclame des démissions, ce n'est pas moi pour me présenter un quelconque pouvoir délégué, parce que ce serait hypocrite de ma part, mais c'est que tout simplement, le pouvoir en lui-même est mauvais. C'est-à-dire qu'il soit délégué, coopté, à partir du moment où on donne du pouvoir ou du crédit à une personne, et bien c'est extrêmement mauvais. C'est pour ça que je parle de la bande Opticron et de ces criminels ministres millionnaires, parce que ça décrit vraiment la bande de voyous que sont ces gens-là. Donc je ne vais pas le sacraliser. Voilà, des voyous, moi j'en connais dans ma banlieue, je suis né dans le 93, donc je sais ce que sont les voyous, je connais leur dangerosité, et je crains beaucoup plus les voyous en costume trois pièces avec des cravates que je dirais les sympathiques voyous de ma banlieue qui vont piller des câbles, voler des voitures, et en fin de compte ne sont là que pour essayer de flotter dans une misère sociale que les industriels créent pour avoir une main-d'oeuvre bon marché. Et donc aujourd'hui, quand on voit Madame Pénicaud qui est une profiteuse, qui est quelqu'un qui fait partie de cette bande de voyous, si elle a beaucoup d'argent, cette femme, c'est que tout simplement en tant que directrice des ressources humaines à l'intérieur d'entreprises, elle a permis le licenciement de cadres sans se soucier du devenir cellulaire des familles ou même de savoir quel pourcentage de ces cadres allait choisir l'apoptose sociale. Et quand je dis l'apoptose sociale, c'est ça, l'apoptose, c'est une mort cellulaire qui est voulue. Mais là, ce que l'on veut dans cette société où les profiteurs estiment qu'ils doivent être les décideurs, eh bien on aimerait bien et on pousse des travailleurs, on pousse des étudiants vers le suicide. C'est pour ça que moi, le geste de l'immolation de cet étudiant est extrêmement important et me fait réagir parce que j'ai deux fils qui sont jeunes. Je trouve que le suicide n'a jamais une seule raison, c'est toujours multifactoriel, mais qu'actuellement, effectivement, au niveau social, les étudiants et plus généralement la jeunesse se trouvent placés dans des impasses qui ne sont pas uniquement des impasses professionnelles parce que ça, on en aurait un petit peu rien à foutre parce qu'on peut exercer des professions artistiques. Moi, ce que je fais n'a pas d'utilité en soi si ce n'est justement d'être le pain mais qui n'est pas le pain du corps. Il y en a un qui disait un jour l'homme ne se nourrit pas que de pain. Non, le corps humain et le corps des êtres vivants biologiques ne se nourrit pas que de pain mais les êtres, justement, sociaux comme les hommes parce que nous sommes des grands singes, des êtres sociaux, eh bien, on se nourrit de rapports sociaux et les sociétés qui viennent casser les rapports sociaux, qui viennent casser la famille, qui viennent casser les rapports humains, tout ça au nom de l'argent et du profit eh bien, ce sont des sociétés extrêmement nuisibles et de type fasciste. Et c'est cette dictature, en fin de compte, actuelle qui est un mouvement mondialisé, on le voit bien. Par exemple, en Bolivie, moi, je ne vais pas du tout défendre Monsieur Evo Morales parce que c'est un chef d'État et pour moi, il n'est pas pire ou meilleur que tous les autres chefs d'État. Par contre, on peut s'interroger sur le fait que la Bolivie recèle, dans certaines régions où il y a des lacs de Saumur, un tiers du lithium de la planète et que, effectivement, de grandes transnationales, pour ne pas les citer Tesla, qui fabriquent des voitures électriques, ont intérêt à avoir à plus faible coût cette ressource. Et donc, on voit que nos territoires et les populations eh bien, sont traités comme des ressources. Voilà. Et donc, on retombe sur Madame Pénicaud. Non, les êtres vivants et les territoires ne doivent pas être traités comme des ressources. Mais, par contre, on constate que les organisations nationales et internationales, dans leur discours, te disent que tu es une ressource. Et ce marché de l'emploi, c'est un marché aux esclaves. Ni plus, ni moins. C'est pour ça que, quand, dans les films de Pierre Mélenchkovski, eh bien, on dit, nous voulons du chômage. Eh bien, oui. Moi, effectivement, je préfère être chômeur dans le cadre d'une société où la subordination salariale va au-delà de la satisfaction de tes besoins et d'une vie digne. Aujourd'hui, oui, effectivement, des gens travaillent et dorment dans leur voiture. Des gens travaillent et dorment dans les stations de métro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail salarié ne permet plus à un travailleur de pouvoir vivre dignement. Et c'est ça, le fond du problème. Et moi, quand je suis outré et quand j'appelle à une démission immédiate, tous les gens qui osent, dans les médias, se présenter comme étant d'opposition, c'est que, tout simplement, je sais que cette société n'est pas réformable. Et que de vouloir, en participant à des élections et en étant candidat, continuer à faire croire aux gens qui perdent des yeux, qui se font dévorer par des chiens, qui ont leur fils étudiant qui s'immole par le feu, continuer à leur faire croire qu'en manifestant ou en votant, on va changer fondamentalement les choses, et bien non, c'est assez scandaleux parce qu'au-delà de ce fouille de l'orgueule, parce que bon, parfois, il y a des plaisanteries qui peuvent être drôles, mais non, ce n'est pas drôle. Une femme enceinte qui se fait dévorer par des chiens, ça ne fait pas du tout rigoler, ça donne envie de gerber. Et aussi, de voir des ministres qui, pour parler de cet étudiant qui s'est immolé par le feu, de dire que l'actuelle politique asociale du gouvernement n'a pas sa part de responsabilité, alors que dans son message même, cet étudiant dénonce et appelle les gens à continuer à se révolter et à manifester et à faire changer les choses, et bien je trouve ça, oui, réellement ignoble. Un grand manque de respect. Et la seule chose, la seule démarche à avoir, je pense que c'est une démarche non violente, c'est une démarche artistique, c'est-à-dire c'est ne pas se laisser aller justement au désespoir, parce que le pouvoir, ces gens-là, ne l'ont pas. Actuellement, tout est hors contrôle. Les centrales nucléaires sont hors contrôle. Les aspects spéciaux, ils commencent à être poreux. L'EPR, on sait très bien qu'il y a de la célébration carbone, on n'attend qu'une chose, c'est qu'il charge l'EPR de Flamanville et qu'il explose rapidement. Voilà, c'est-à-dire que, actuellement, on a des gens qui, à l'intérieur du système, serrent les fesses et se disent, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Et moi, je dis très clairement, comme l'ont déjà dit longtemps avant moi, des gens beaucoup plus, je dirais, oui, beaucoup plus intelligents que moi, non, ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer. Il suffit simplement de manipuler une règle de 3 pour savoir que 20% de l'humanité consommant 80% des ressources de la planète, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, c'est impossible. Donc, il va falloir vivre mieux en produisant moins. Donc, le travail, pour moi, le travail n'est pas une valeur. Pour moi, le travail, c'est une obligation. Donc, je ne vais pas faire de publicité pour le travail. Moi, je dis, le travail, il faut le partager entre gens qui ont la capacité physique et ou intellectuelle de l'exécuter. Il faut le partager et faire en sorte de le réduire à la portion congrue. C'est-à-dire que, moins on travaille d'heures par jour, mieux fait. Mais surtout, il faut interdire le sur-travail. C'est-à-dire, le sur-travail, c'est quoi ? C'est que tu génères du capital et donc, tu donnes du pouvoir à celui qui détient ce capital de t'asservir et de te dire, tiens, mon gars, tu vas travailler jusqu'à 65 ans et 12 heures par jour. Voilà. Et puis, si possible, le dimanche. Donc, ces évolutions qu'on a vues, qui se sont faites, c'est-à-dire que, arrêtons de dire, Macron, 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 il n'est rien. Il n'est pas plus que n'était Hollande, et pas plus que n'était Sarkozy. Non, c'est quelqu'un qui correspond à un système qui est bien enclenché dedans. Mais je m'en fous. Il fait sa vie. Je suis très content de ne pas être à sa place parce que, voilà, là, il est dans une impasse. Il est dans une impasse. Maintenant, je m'en fous qu'il soit lui dans une impasse. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que je me dis, voilà, est-ce que mes enfants vont pouvoir se promener dans la campagne sans se faire tirer dessus ou sans se faire bouffer par des chiens ? Est-ce que les étudiants vont avoir une bourse qui leur permette de vivre dignement ? Ça, ce sont les vraies questions. Voilà. Et aujourd'hui, tourner le dos aux vraies questions, tourner le dos au fait que, tous les jours, 100 000 personnes meurent de faim sur Terre, eh bien, c'est tourner le dos à la réalité. C'est un domaine de réalité. Et ces gens-là, ce sont des nihilistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui revendiquent, eh bien, ce sont des gens, ils sont pleins d'espoir. Moi, ce monsieur, ce Manu, je le connais pas, mais j'ai de la sympathie pour lui parce que les quelques secondes de la vidéo avant que son oeil soit crevé par quelqu'un qui lui tire au visage sciemment, c'est-à-dire que si cette grenade lacrymogène lui arrive dans l'oeil, on voit bien que c'est pas un tir en cloche. Elle arrive en plein. C'est un tir droit. Parce que normalement, c'est ça, c'est en cloche. Normalement, mais il n'y a pas de normalement. Normalement, on ne doit pas utiliser de gaz. Normalement, il faut interdire toutes les armes de jet. Il faut interdire définitivement la chasse à cour. Voilà ce qui est normal. Voilà ce qui est normal. Parce que c'est quoi, normalement ? Normalement, c'est faire en sorte de prendre soin de la santé et de la vie des citoyens. Et aujourd'hui, on fait tout l'inverse. Quand on voit ce qui s'est passé avec Lubrizol, l'amiante qui est dans les jardins des gens, dans les espaces publics, suite à l'incendie, quand on voit ce qui s'est passé par rapport à l'incendie de la SIAP à Hachère, quand on voit ce qui s'est passé par rapport à Notre-Dame de Paris, où ont été relâchés en une journée plus de plomb que toutes les activités industrielles françaises en une année, quatre fois plus, quatre fois plus. Et bien, et qu'on a un préfet, le préfet de police de Paris, l'Allemand, voilà, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai choisi son patronyme, qui se permet à une femme gilet jaune de dire, nous ne sommes pas dans le même camp, mais il me semble quand même que dans la Constitution, on n'a pas le droit de faire de discrimination en fonction des opinions, de la race ou de l'origine d'une personne. Et là, parce que cette femme est gilet jaune, ce monsieur qui est élu de rien du tout, qui est nommé par le gouvernement, il lui dit, nous ne sommes pas dans le même camp. Mais les camps, c'est quoi ? Moi, je connais les camps de la mort, je connais les camps de travail obligatoire, qu'est-ce qui nous prépare ce type ? Moi, je lui dis, il faut le virer. C'est inacceptable qu'un type qui est responsable de la préfecture de police se permette de dire à une citoyenne, nous ne sommes pas dans le même camp. Mais si, madame, vous êtes française, et malheureusement, ce type-là est français, et il a été nommé préfet de police de Paris. Et la responsabilité était à qui ? Au petit cron, au petit cron, et à sa banque de voyous, de ministres millionnaires. Voilà, voilà les choses bien dites. Et quand on voit Jean-Luc Mélenchon baisser sa culotte devant Emmanuel Macron à Marseille, après avoir dit qu'il n'y avait pas plus xénophobe qu'Emmanuel Macron, et faire « Oh, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça ! » Mais vous voyez la grosse salope qu'est ce type ? Mais je le dis carrément. Ce type-là est une grosse salope, c'est un apparatchik, c'est une sous-merde. Récemment, il s'est permis en Syrie de dire qu'il fallait s'allier avec les troupes de Bachar el-Assad. Comment est-ce qu'on peut accepter ça ? Mais Mélenchon, il est de gauche. Mais si Mélenchon est de gauche, moi je suis néo-nazi. Donc il faut parler clairement. Tu me démissionnes Mélenchon. Tu me démissionnes Ruffin. Tu vois ? Corbière, tu démissionnes. Vous démissionnez tous. Parce que sinon, arrêtez de dire que vous êtes d'opposition. Je ne veux plus vous entendre. Je ne veux plus vous entendre. Soyons très clairs. C'est fini. Je ne supporterai plus ces gens-là. Et pareil pour Marine Le Pen. Et pareil pour tous les gens du Rassemblement National. C'est-à-dire les partis nationalistes, les partis qui se disent d'opposition, mais qui restent les fesses au chaud au Sénat, à l'Assemblée Nationale. Eh bien, c'est inacceptable. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, avec cette femme bouffée par les chiens, avec ce type qui discute avec d'autres militants dans une manifestation déclarée et qui se prend un tir tendu en plein dans l'oeil et qui perd son oeil, c'est inacceptable. Aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a des serfs ? Il y a des gens qu'on peut tuer et qu'on peut massacrer ? Non. Il y a des citoyens. On est en République. Et sa putain de République en marche, c'est une dictature. Ce type-là, il n'est pas président de la République, il est chef de l'État, comme l'était Pétain, au moment de l'occupation. Donc, il faut dire les choses comme ça. Roger ? Oui ? République, dictature. On situe où ? Eh bien, c'est ce que tu dis. Tu dis un coup, on est République, et la fois la paix, on est en dictature. Je vais t'expliquer. Pierre Dac, qui était parti à Londres, qui avait rejoint le général de Gaulle à Londres pour continuer à faire de la radio et à essayer de garder sa bonne humeur dans un moment qui était quand même un petit peu plus pénible qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, la démocratie, c'est cause toujours, et la dictature, c'est ferme ta gueule. Eh bien, quand j'ai repris les propos de ce militaire qui se permet de dire à un architecte de fermer sa gueule, c'est complètement inacceptable. C'est totalement inacceptable. Mais il faut bien voir que le chef d'État-major, choisi par Emmanuel Macron, c'est ce genre de voyou. C'est ce genre de voyou. Et quand il y a Donald aux États-Unis qui se permet d'auto-amnistier deux militaires américains qui sont poursuivis pour crime de guerre. Déjà, moi, ça me fait rire, crime de guerre. La guerre, c'est un crime. Voilà. La guerre est un crime. Toutes les guerres sont des crimes. Il n'y a pas des jolies guerres. Et c'est pour ça que quand Mélenchon appelle à rejoindre les troupes d'Assad et à aider le régime de Bachar el-Assad, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on ne lui ait pas dit « Dégage ! » Mais franchement, dégage. Tais-toi. On ne veut plus te voir. Moi, je ne veux plus te voir. Il me débecque. Il me débecque. Voilà. Ruffin, il est stupide. Donc, à la limite, je le supporte un petit peu. Mais Mélenchon, il n'est pas stupide. Mélenchon, lui, il a été le plus jeune député socialiste dans l'Essonne grâce à la famille Dassault. N'oublions pas. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait là ? Tous les jeudis. Tous les jeudis. Eh bien, on défend des gens contre une dictature qui a été mise en place par l'Occident. De la même manière, eh bien, Olivier Dassault, il fait des super belles affaires avec l'Égypte, avec Al-Sisi. Eh bien, c'est Mohamed Ben Salman qui a financé le coup d'État d'Al-Sisi en Égypte. Tu te rends compte ? Comment est-ce qu'on peut accepter qu'on rétablisse des pratiques féodales comme la chasse à cour dans l'espace public en France ? C'est que, tout simplement, ces gens-là, ils fréquentent des féodaux qui estiment qu'ils ont le droit de vie ou de mort sur les populations. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'en France, ces gens-là qui s'estiment décideurs ont le droit de vie et de mort sur nous. Eh bien, moi, je le dis très clairement au préfet de police de Paris, M. Lannan, qui est une crapule criminelle, qu'il n'a pas le droit de vie et de mort sur qui que ce soit à Paris et dans sa région. Voilà. Soyons très clairs. Et ce gouvernement de voyous, eh bien, il vit ces derniers instants et j'espère bien que début 2020, eh bien, on en parlera au passé. Aujourd'hui, on peut créer une démocratie directe. Et cette démocratie directe, elle est obligatoirement locale. Et elle se structure à partir de la base. Ce ne sont plus des ordres qui viennent du haut d'une pyramide. Elles se structurent de la base. C'est-à-dire que les outils informatiques qu'on est en train de mettre en place pour nous ficher, pour transformer le monde en ce qu'ils appellent un nouvel ordre mondial, mais qui n'est qu'en fin de compte qu'un grand camp d'internement et un grand camp de travail, eh bien, aujourd'hui, avec ces mêmes moyens mis au service du peuple, eh bien, chaque résident pourra proposer ces législations, les voter, voter les budgets, voter les appels d'offres. Là, quand on a la Tour de Triant qui se construit à Paris, alors que c'est un projet totalement anti-écologique, eh bien, si on faisait une votation des riverains, eh bien, on s'apercevrait que 80% d'entre eux diraient aux promoteurs, eh bien, vos centaines de tonnes de béton, vous allez vous les mettre dans le sphincter et vous allez aller jouer ailleurs. Voilà. Et donc, c'est ça, la démocratie directe. Il faut bien voir, on y est, on est à deux doigts. Mais les nations et les transnationales ont décidé de démarrer une guerre mondiale. C'est ce qu'ils ont fait à chaque fois. À la fin des années 30, début des années 40, ils perdaient la main. Quand on regarde à Vienne, il y avait une explosion au niveau artistique. C'était... L'humanité commençait à... Tu vois, les peuples se rapprochaient. Ça bouillonnait de partout. Ça devenait plus tenable pour ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont déclenché une guerre mondiale. C'était la même chose en 1914. Ça bouillonnait partout. Regardez, c'est pas pour rien quand même qu'il y a eu les mouvements révolutionnaires dans la rue de Césariste. Le tsar est tombé et tout ça. Tout ça était là en fermant. Eh bien, ça a fait peur. Ça a fait peur. Et donc, une guerre. Une guerre. Voilà. La guerre est la solution des nations et des transnationales. Toujours. Regardez bien qui a financé M. Adolf Hitler, qu'on diabolise aujourd'hui, alors qu'on passe des films tantis. Le distributeur est américain et à la fin du film, c'est à la gloire de Joseph Staline. Mais comment est-ce qu'on peut oser même distribuer ça en France ? Je trouve ça honteux. Donc, je vais vous dire à jeudi dans 15 jours, mais il faut vraiment que vous fassiez attention à vos yeux. N'allez plus, ça sert à rien d'aller vous faire mutiler pour qu'après, il y ait des types comme Mélenchon qui passent dans les médias de merde de masse pour dire, moi, je vais devenir calife et tout va être meilleur. n'allez plus dans la rue, n'allez plus voter, boycottons ces municipales 2020 et exigeons de tous les élus qui se prétendent d'opposition qu'ils démissionnent. Parce qu'en 15 jours, l'affaire est réglée. C'est-à-dire, ça créera un vide au niveau, tout simplement, oui, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, ils l'auront dans le... Parce que moi, j'estime qu'il faut un Conseil démocratique. Voilà. Tu veux le faire à l'Algérie ou quoi ? Je veux le faire à la démocratie. Parce que, en fin de compte, qu'est-ce que c'est qu'un anarchiste ? Un anarchiste, c'est quelqu'un qui veut la démocratie, le pouvoir du peuple. Voilà. Et je vous dis à dans 15 jours. Ouais. Salut à tous. Salut à toutes. Moi, je voudrais rajouter un truc. Eh bien, donne-moi l'engin. Par rapport à tout ce que tu viens de décrire, moi, je pense que la menace la plus puissante et la plus dangereuse pour nous, c'est celle qu'on vit actuellement avec l'intelligence artificielle. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'intelligence artificielle, elle permet quoi ? Elle permet de savoir ce que tu penses. Donc, avec nos engins, on permet aussi à ceux qui nous pilotent de savoir ce que tu penses. Voilà ce que je veux dire. Eh bien, c'est bien. Je te remercie. Et donc, j'appuie sur terminé ? Oui. Et après, attention. Mon doigt ne marche pas. Non.